Je vais mettre un point sur l'extraction de biomarqueurs et l'entreprise Pixiel lui-même. Mais je crois que le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de parler des aspects innovants de nos algos et ce qu'on apporte aux difficultés de faire l'extraction de biomarqueurs en neuro-imagerie. Donc, si on pense à l'extraction de biomarqueurs en neuro-imagerie, on pense aussi à la calculation du volume lésionnel et du volume des tissus sains. Et pour faire ça, on s'appuie sur des experts. Il y a toujours un lecteur derrière nécessaire pour valider la segmentation, les volumes qui sortent des IRM. Et le problème qu'on croise, c'est que cette délination manuelle est très chronophage. C'est ardieux et ça dépend de l'expérience de cet lecteur. Donc, c'est subjectif. Ça prend beaucoup de temps. On a essayé de chiffrer pour avoir une segmentation manuelle de qualité avec des images de haute résolution maintenant qu'on croise maintenant. Ça peut prendre entre 45 minutes et une heure. Et si on pense aux essais cliniques où on a une grande base de données et de plus en plus grande, on peut avoir plus de 800 examens. Ça, ce n'est pas rare. Et on comprend l'importance et l'investissement en tant qu'énergie et temps à déligner toutes ces bases de données. Donc, nous, on veut aider ça, en fait. Et on veut aider ce processus pour livrer des algorithmes de segmentation et avoir des biomarqueurs en numérosémergie avec moins de temps et effort et avec moins de variabilité entre les images parce qu'on comprend que quand il y a des lecteurs derrière, il y a une variabilité intra-lecteur et inter-lecteur. Donc, ça, c'est problématique quand on pense aux essais cliniques et on veut avoir confiance dans les résultats, dans les conclusions des essais cliniques. Donc, idéalement, il y a moins de variabilité. Et aussi, pour les aspects réglementaires, c'est important d'avoir une reproductibilité des résultats. Et nous, vu que c'est automatique et c'est objectif, on peut reproduire les mêmes résultats plusieurs fois. Ce qu'on propose pour faire tout ça, c'est des plugins de segmentation. Donc, des plugins qui rentrent dans les interfaces visuelles, des radiologues, des CRO, des CRO d'imagerie. Et c'est des plugins qui existent localement sur un poste local ou sinon par interface web. Donc, même s'il y a une plateforme web utilisée, on peut intégrer facilement nos algorithmes sur cette plateforme. Donc, l'idée, c'est de ne pas déranger le workflow existant, mais de rentrer là-dedans et d'aider ce processus. Et on délivre un pipeline complet. C'est-à-dire qu'on fait toutes les tâches-là. Ce n'est pas juste un algorithme de segmentation, mais à partir des DICOM, on peut faire un masquage des cerveaux, corriger pour une homogénéité, récaler cette donnée-là vers un espace standard. Et ça, c'est utile pour des études longitudinales parce qu'il faut comparer des images et des patients dans plusieurs instants de temps. Et on utilise, en fait, des territoires probabilistiques pour apporter un peu une connaissance spatiale a priori dans les algos et à la fin, la segmentation. Donc, à partir de la segmentation, on peut extraire des volumes d'intérêt. Nous, on a des algorithmes qui traitent quatre pathologies, notamment des AVC en phase sub-égout et chronique. Donc, ça, c'est différent des phases égout parce qu'on voit l'évolution des tissus dans le temps. Et on voit deux états-là, un état nécrotique, et sub-nécrotique. On peut traiter aussi des traumatismes crâniens et ça, ça apporte d'autres problématiques parce qu'il y a souvent des déformations assez importantes dans le cerveau et on a adapté nos algorithmes de récalage pour gérer ça. On a aussi des algorithmes qui traitent le sclérose en plaques et le tumeur cérébral. Donc, la segmentation automatique, c'est une tâche difficile, ce n'est pas trivial, parce qu'on a, il y a plusieurs artefacts. Il y a des inhomogénéités dans le cerveau, dans les images IRM, il y a des bruits, il y a des problèmes de contraste où on ne voit pas la différence entre deux tissus d'intérêt. et on voit aussi dans les essais cliniques des problèmes quand on a une étude multicentrique. Il y a souvent plusieurs scanners qui utilisent des différents logiciels, ils ont paramétré différemment et souvent pas les mêmes fabricants. Donc ça, ça change notamment les images de diffusion. On ne peut pas juste faire un apprentissage et appliquer des... et faire une phase de test après. Donc on a développé des solutions pour ça et je vais parler de ça aussi dans quelques minutes. Donc les parties innovantes de nos solutions, c'est qu'on traite à la fois plusieurs séquences. On peut prendre une image T1 et Flair, comme ici, et ça c'est notre exemple d'AVC. Et on voit que le contraste entre un certain tissu dans le T1, c'est très faible et pareil dans le Flair. Mais l'idée, c'est que en prenant les deux images ensemble et on exprime cette donnée sur un espace de haute dimension, deux dimensions dans ce cas-là, on peut mieux différencier les classes. Donc ils sont plus séparés et on peut identifier des classes différentes avec plus, 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 plus facilement. Plus facilement. OK. Donc un autre aspect innovant, c'est qu'on utilise aussi des territoires vasculaires comme une information a priori dans l'analyse. Donc ça, c'est pour les AVC. C'est intéressant parce que on peut dire que l'AVC est... On met de contraintes que l'AVC ne déborde pas un territoire vasculaire. Donc ici, on a plusieurs territoires vasculaires dans notre modèle. et on commence par... Oui, cette image-là au début de la segmentation et on fait une segmentation joint où on récale aussi le territoire vasculaire. Donc ça, c'est intéressant parce que les données des patients ne correspondent pas il y a toujours une base de données standard. Il y a des différences pour chaque patient. Il faut adapter les atlas qu'on amène dans l'analyse aux patients. Donc c'est... C'est une analyse ciblée pour ces patients. Donc à la fin, on a le territoire qui s'affiche à droite là. Donc ça, ça nous permet de prendre les images qu'on a vues à toute l'heure et de faire une segmentation comme ça où il y a deux classes, classes necrotiques et sub-necrotiques. Et cette année-là, ça vient d'une étude, c'est une PHEC Hermès qui est gérée par... qui était gérée par Assa Jaillard et Olivier de Tente à Grenoble et ils ont vu... ils ont regardé l'efficacité des cellules souches, la capacité des cellules souches de récupérer des tissus. Donc pour ça, ils avaient besoin de faire cette sous-segmentation des lésions et de voir juste les zones sous-necrotiques. Donc là, on change la pathologie, on regarde les données de trauma crânien et ça, c'est des images de mines de fusivité. Pour cette étude, en fait, c'est une étude oxytécée qui est gérée aussi à Grenoble par Jean-François et ces images-là montrent qu'on a essayé de faire une analyse standard où on fait une phase d'apprentissage et on apprend les paramètres qui modélisent les données et après, en appliquant ces paramètres à base de données test, on essaie de voir si on peut retrouver des régions anormales dans les données tests. et ça n'a pas marché, le résultat n'était pas bon à cause du fait qu'il y a beaucoup de variabilité entre les centres et les scanners dans chaque centre n'ont pas les mêmes paramètres, n'ont pas les mêmes antennes. donc on peut essayer d'homogénéiser tout ça ou sinon une autre approche c'est d'utiliser des méthodes Bayesian donc variational Bayes où on peut au lieu de faire la phase d'apprentissage apprendre les paramètres et juste appliquer ces paramètres fixer ces paramètres, on les exprime comme des probabilités et on laisse varier un peu les modèles en bas donc le moyen et la variance peut varier un peu et c'est nous qui 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 dit la variance et la variance de cette variance et la variance de cette moyen pour qu'à la fin on ait des résultats assez bien et malgré le fait que le le cerveau est très très déformé et on surmonte ces challenges là ça c'est juste de plus près on voit qu'on capte bien on capte bien la forme de l'histogramme qui sort de ces images TC donc c'est 22 oui c'est c'est l'oxytécé l'étude oxytécé avec 22 centres 400 sujets donc on imagine bien la variabilité entre les examens tu pourras donner des détails d'ailleurs sur les centres les personnes concernées éventuellement enfin oui plus tard oui plus tard donc oui donc ce qu'on arrive à faire en fait c'est tout ça pour dire qu'on a des des plugins disponibles maintenant pour intégrer dans votre plateforme qui donnent des segmentations automatiques qui sont objectifs précisés et économiques en tant que en tant de temps et qui qui suit bien en fait le le segmentation manuelle il y a une corrélation on voit à droite là la corrélation entre les segmentations automatiques et les segmentations manuelles qui fait les experts donc ça c'est notre page web et on est à partir de ce week-end disponible sur twitter aussi donc merci beaucoup si vous avez des questions merci